Des routes de l'été qui prennent résolument la direction du sud-ouest, enfin si on vient du nord-est notamment, parce que si on vient de Charente c'est plein-est, puisqu'on était en Charente hier, enfin est-sud-est. On va se balader tout à l'heure dans le Périgord, dans les Périgords, la Dordogne et voilà les limites de la Dordogne, mais quel beau département et quelle belle région de France que tout le monde nous envie. C'est un peu un symbole aussi du savoir-vivre, de la gastronomie, de la truculence et puis l'histoire est présente partout. Mais on le découvrira en deuxième heure. Pour l'instant et quelle que soit la région dans laquelle vous êtes ou vous prévoyez de partir pour les vacances, vous allez vous poser la question évidemment du bronzage, du soleil, ça sert aussi à ça, les grandes vacances, à rien faire et à prendre le soleil. Mais le prendre comment et notamment pour nos enfants ? On y répond immédiatement à cette question d'été, comment protéger au mieux nos enfants du soleil ? Et sur Twitter, vous pouvez répondre à la question, est-ce que vous lisez les étiquettes avant d'acheter vos crèmes solaires ? Moi j'avoue que je le fais avec la sauce tomate, je le fais beaucoup avec les produits charcutiers, la crème solaire moins, mais répondez, soyez honnête. Allez, c'est sur Twitter, tout de suite le débat. Sud Radio, question d'été. Alors cette question, on se la pose, qu'on soit parent ou non, Marine, nous on a résolument tourné ça vers les enfants, parce qu'il y a une enquête qui est sortie sur justement les crèmes solaires et tout ce qui rentre à l'intérieur. Alors on sait que notamment les substances sont plus actives sur des enfants qui sont en pleine croissance que moi, vieille carne, qui n'ai plus trop à craindre des substances. Enfin bon, on va le voir, on va peut-être le découvrir. Avec nous au téléphone ce matin, Elisabeth Ruffinengo. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors Elisabeth Ruffinengo, vous êtes juriste, responsable de plaidoyer en santé environnement à WECF France. Alors c'est l'acronyme d'un nom anglais. Oui tout à fait, c'est un réseau international d'ONG, féminine et environnementale, Women Engage for a Common Future. A Common Future. Alors ce sont les femmes qui sont engagées, mais pour un futur commun, c'est-à-dire que vous n'excusez pas les hommes. C'est bien. Tout à fait. Merci. Alors vous avez mené cette enquête, trop de substances préoccupantes dans les crèmes solaires pour enfants. Alors on se doute que les enfants sont très sensibles, plus sensibles puisqu'ils sont en pleine croissance, par définition. Avant d'aller au fond de votre enquête et d'essayer de comprendre quelles sont les substances qui nous perturbent et les substances qui vous préoccupent de la même façon, on va aussi avoir au téléphone Laurence Coiffard qui est avec nous. Bonjour Laurence. Bonjour Vincent, bonjour Marine. Alors Laurence Coiffard, vous êtes professeure à l'université de Nantes et spécialisée en cosmétologie et co-créatrice du blog Regards sur les cosmétiques. Donc déjà on sait que la crème solaire rentre dans la catégorie large des cosmétiques. Oui malheureusement, on va le voir. Oui. Alors avant de parler de l'étude qui a été menée par le WECF France, j'ai une question pour vous Laurence. Essayons de comprendre qu'est-ce que c'est que le bronzage. Le bronzage c'est quoi ? C'est une réaction de protection comme si on mettait des lunettes de soleil sur notre épiderme ? Voilà, puisqu'effectivement la mélanine qui donne cette teinte brune à notre peau quand nous sommes bronzés est un filtre. Oui. Mais nous ne sommes pas tous égaux face à ce bronzage et il y a de nombreuses personnes, on parle de phototypes quand la peau est claire, qui bronzent très difficilement et plutôt qui développent des coups de soleil. Et là, le coup de soleil, c'est une brûlure. Donc si on est passé par la brûlure, par le coup de soleil avant le bronzage, c'est que l'on a sa peau à brûler. Et on sait que les coups de soleil, quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, eh bien c'est la photocarcinogénèse et le risque de cancer cutané. La photocarcinogénèse ? Oui, c'est le fait d'un cancer induit par une radiation, en l'occurrence les ultraviolets du soleil. Donc le soleil est un ami, effectivement, mais c'est aussi un ennemi par son rayonnement ultraviolet. Alors ça veut dire en clair, excusez-moi, mais j'essaye vraiment de comprendre, ça veut dire que quand on se met trop au soleil, c'est comme si on se mettait sous le grill de son four, quoi. C'est un rayonnement thermique qui finit par vous rôtir, en quelque sorte. Alors le rayonnement thermique, ce sont les infrarouges. Les ultraviolets, effectivement, il ne faut pas perdre ça de vue. Quand on a le phototype, il ne faut pas dire qu'il va bien, mais au contraire qu'il va mal, on brûle. Le coup de soleil est une brûlure, il faut absolument se souvenir de ça. D'accord, il faut s'en souvenir, oui. Généralement, on s'en souvient quand ça vous arrive. Mais j'entends parfois dire, moi, je commence toujours par un coup de soleil avant de bronzer. Vous réfutez ça ? Effectivement, les personnes qui ont des phototypes clairs se trouvent dans cette situation. Et ça signifie qu'ils n'ont pas utilisé de crème solaire du tout, ou alors que la crème solaire qu'ils ont utilisée n'était pas adaptée, n'était pas efficace à leurs conditions d'exposition. Alors, vous qui êtes spécialiste de la cosmétologie, expliquez-moi ce qu'est une crème solaire. Quel est l'effet, en fait ? Comment ça va filtrer ? Alors, la crème solaire, effectivement, je suis spécialiste en cosmétologie, mais plus particulièrement en produits solaires, puisque c'est la thématique de recherche de mon labo depuis une vingtaine d'années. Donc, une crème solaire, c'est un cosmétique, vous l'avez dit tout à l'heure, et ce serait important de revenir là-dessus, parce que les États-Unis, eux, les ont classés comme médicaments OTC, c'est-à-dire qu'on peut avoir sans ordonnance, et c'est beaucoup plus judicieux. Mais bon, il faut se satisfaire de la situation actuelle, tout au moins. Donc, en Europe, ce sont des cosmétiques, ce sont souvent des crèmes, mais il y a toutes sortes de ce qu'on appelle de galéniques, c'est-à-dire actuellement même des eaux solaires. Celles-là, il faut complètement les bannir, parce qu'il faut les agiter vigoureusement pour pouvoir obtenir un indice suffisant, c'est totalement à bannir. Donc, on va rester sur les crèmes, qui sont vraiment des produits qui peuvent être très protecteurs. Et c'est un mélange, très schématiquement, et pour être compréhensible du plus grand nombre, d'eau et de substances apparentées, de corps gras et de substances apparentées, de tensioactifs, des substances qui vont faire le lien entre l'eau et les corps gras. – Qui vont émulsionner, comme une mayonnaise. – Voilà, exactement, c'est la meilleure comparaison qu'on puisse faire. Et puis, des filtres qui sont de deux types. Les filtres que ceux qui veulent faire peur des produits solaires appellent chimiques, mais qui sont en fait des filtres, il faut dire, organiques, parce que les minéraux sont tout autant chimiques que les autres. Donc, il y a des organiques d'une part et des minéraux d'autre part. Les formules les plus protectrices associent les deux, puisqu'on peut se contenter de l'organique. Le minéral ne permet pas d'avoir du 50 ou du 50 ou du plus, au maximum du 30. – Oui, puisque l'écran total a disparu de notre législation. – Oui, alors très judicieusement, parce que par rapport à la situation qu'on évoquait, il ne faut jamais faire croire à l'utilisateur qu'il est complètement protégé. – Bien sûr, bien sûr. – Donc, écran total, c'est à bannir, même écran, est à bannir de notre vocabulaire. On mélange des filtres organiques qui agissent par absorption du rayonnement incident. – Ou par réfraction, c'est-à-dire exactement comme un miroir pour les rayons. – Non, et pour rester schématique, ça, c'est plutôt le mode d'action des minéraux, quoi. – D'accord, d'accord. – Les organiques, ils absorbent. Alors, c'est une comparaison qui est très lointaine, mais comme du coton hydrophile qui absorbe l'eau, le filtre absorbe le rayonnement. – Même en petite couche, mais on le rappelle souvent, et on le dira tout à l'heure, il faut en remettre de la crème. Bien, alors, Elisabeth Ruffiningo, fort de cela, je dirais, de la connaissance de nos crèmes solaires, des crèmes solaires, parce qu'évidemment, il y a des formules extrêmement différentes. Vous avez mené cette étude. Plus tournée vers les enfants, dites-nous pourquoi. – Oui, alors, nous avons mené cette enquête avec Agir pour l'environnement, une autre association. Et WCF France s'intéresse toujours aux produits destinés aux enfants. On avait déjà travaillé en 2016 sur les cosmétiques bébés. Et donc, cette fois, nous avons choisi les crèmes solaires pour enfants, parce qu'effectivement, les enfants sont plus sensibles en raison de leur organisme en formation. Donc, effectivement, on a ciblé 71 produits pour enfants. – Alors, les problèmes que vous pointez, des substances qui sont invisibles, pour ceux qui ne lisent pas les étiquettes, et même quand on lit les étiquettes, on ne sait souvent pas ce que c'est. Le problème, c'est que la législation, et c'est peut-être la raison aussi de la différence que les Américains font entre un médicament en vente libre et, chez nous, un cosmétique, la législation, du coup, n'est pas assez sévère, d'après vous ? – Oui, alors, effectivement, ce qu'on a trouvé, si vous voulez, sur la base de la lecture des étiquettes, on a identifié dans ces 71 produits 29 substances préoccupantes, ce qu'on a classé en trois catégories. Donc, 10 que nous jugeons extrêmement préoccupantes. Et c'est vrai que toutes ces substances-là sont actuellement autorisées dans les produits, c'est-à-dire que la réglementation actuelle sur les cosmétiques, qui est européenne, les autorise. Donc, on pointe, en fait, si vous voulez, des données scientifiques sur des substances qui nous incitent, nous, à demander une modification de la réglementation et un renforcement des contrôles. – Elisabeth, pouvez-vous nous donner des exemples de substances que vous jugez extrêmement préoccupantes ? – Oui, alors, il y en a 10 qu'on a identifiées. Donc, parmi ces 10, vous avez notamment 6 perturbateurs endocriniens, qui sont d'ailleurs identifiés par la Commission européenne elle-même comme étant prioritaires en matière d'évaluation. Et nous, ce qu'on demande, c'est d'accélérer, en fait, le mouvement, puisque la réglementation des substances qui perturbent le système hormonal est actuellement très lacunaire. On a des données scientifiques, mais pas la réglementation qui correspond. Donc, vous avez, par exemple, des produits tels que... Enfin, les noms des substances, si vous voulez, je peux vous en donner, mais ce sera toujours un peu... – Quand on dit phénoxyéthanol, on comprend. – Phénoxyéthanol ou ce genre de choses ? – Voilà. Alors, le phénoxyéthanol n'est pas lui-même un perturbateur endocrinien. Par exemple, vous avez l'homosalate, qui est un perturbateur endocrinien. Vous avez également l'octocrylène. Et puis, vous avez d'autres substances identifiées aussi pour le danger sur l'environnement. – On dirait des noms d'horribles insectes. Quand on est pessimiste, ça me fait peur. – Oui, c'est vrai qu'on voit fleurir, depuis quelques années maintenant, des crèmes qui sont soi-disant « eco-friendly », si on peut dire, ou qui ont soi-disant un effet bénéfique sur... Enfin, en tout cas, pas trop trop merdique, si je peux dire, sur le milieu aquatique. Vous, vous en avez, entre guillemets, pointé quelques-unes dans cette étude ? – Alors nous, si vous voulez, on a pointé des ingrédients. Et après, on a établi un classement de ces crèmes avec un tableau, avec des couleurs, des points de couleurs pour aider le consommateur à s'y retrouver. – Un peu comme l'électroménager avec le ABCDE, quoi. C'est-à-dire, en fait, un code couleur qui dit « l'innocuité ». – Voilà, vous pouvez choisir, en fait, quand même des crèmes qui sont, a priori, moins dangereuses pour la santé et les écosystèmes, puisqu'on a quand même travaillé sur à la fois la santé humaine et l'environnement. Et par exemple, cette fameuse substance, donc l'octocrylène dont je vous parlais, vous avez, par exemple, les îles vierges américaines qui ont interdit les crèmes solaires contenant de l'octocrylène, parce que, justement, elles sont néfastes pour les environnements aquatiques. – Ah oui, le corail ou même la faune, quoi. Enfin, la faune, le corail, c'est de la faune. – Voilà. – Alors, mais cela dit, Elisabeth, ce que vous pointez du doigt, et je ne doute pas que vous soyez objective avec votre association, ce sont pour autant des produits préoccupants, mais pas interdits. – Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances scientifiques qui existent, mais la manière dont les produits sont réglementés, c'est que ces substances sont encore utilisées, notamment en mélange, puisque une crème, comme l'a dit votre experte précédemment, une crème solaire, c'est un mélange de substances. – Bien sûr, un mix. – Et effectivement, nous, on estime qu'il y a encore du travail à faire pour vraiment faire évoluer la formulation des produits et faire en sorte de mieux prendre en compte leurs effets sur la santé ou les écosystèmes. – Laurence Coiffard, vous qui êtes tout à fait dans votre domaine d'expertise et d'études, j'ai envie de dire, le fait que ça soit préoccupant et pourtant pas interdit, est-ce que c'est une question de quantité ? – Alors, certainement, mais en plus, je ne partage pas les endroits. – Les conclusions du WECF. – Voilà, du tout, du tout. Sauf, j'ai des points de convergence, à savoir, bien sûr, que j'ai lu attentivement le rapport, j'avais tweeté au moment de sa sortie, et je suis tout à fait d'accord que le règlement n'est pas toujours appliqué. Donc là, c'est le problème, mais c'est le problème de tous les règlements, de toutes les lois, etc., quand ils ne sont pas correctement appliqués ou pas appliqués du tout, là, on a un problème. Quand le règlement est appliqué, eh bien, on a une liste de filtres autorisés qui est en annexe 6 de ce règlement. – Oui, tout ça, ce n'est pas sur l'étiquette. Là, vraiment, c'est un débat de spécialistes. – Oui, désolé. – Non, 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 mais je vous le dis, parce que les gens vont se dire, oh là là, comment est-ce que je vais voir la liste 6 sur ma bouteille d'huile solaire ? – Oui, non, non, mais les filtres qui sont présents dans les produits solaires sont tous des filtres autorisés par la réglementation européenne. Moi, ce qui me surprend, en revanche, dans le rapport qui est quand même, me semble-t-il, orienté à très orienté, c'est qu'eux ne sont pas du tout évoqués comme perturbateurs endocriniens, l'huile de soja, par exemple, alors qu'on sait que c'est un perturbateur endocrinien. Là, ce n'est pas suspecté d'être, c'est un perturbateur endocrinien avéré. Et on en retrouve dans certaines crèmes, particulièrement des crèmes solaires bio, et toutes sortes d'extraits végétaux, parce que ce qui est important que le consommateur comprenne, c'est que les perturbateurs endocriniens n'ont pas attendu l'homme, que l'homme les synthétise pour exister. Ils sont présents partout dans la nature et dans beaucoup de végétaux. Donc là, il y a un risque à l'utilisation de ces extraits végétaux dans les produits solaires. Par ailleurs... Et pas seulement, et pas seulement. Excusez-moi, je vous interromps une minute, Laurence Coiffard, parce qu'on va se quitter et se retrouver d'ici deux minutes pour poser la question, d'abord de savoir quelle est malheureusement l'action néfaste des perturbateurs endocriniens, et notamment sur les enfants, puisque c'est de ça dont il s'agit. Les produits solaires pour vos enfants, vous pouvez continuer à voter sur Twitter. Savoir si vous lisez les étiquettes de vos produits et crèmes solaires avant de les acheter, pas brillant pour l'instant. On se retrouve dans une minute. De retour sur les routes de l'été, avant de partir au soleil du Périgord, on s'inquiète un peu de nos enfants et de nous-mêmes, savoir comment se protéger. Alors, Marine, sur Twitter, ça vote, ça vote, sur le fait de savoir si on regarde l'étiquette avant d'acheter de la crème solaire ? Ça, c'est serré, mais il y a quand même une légère tête. Donc, à la question, regardez-vous la composition des crèmes solaires avant de choisir, vous êtes 44% à dire oui, 56% à dire non tout de même. Ah, c'est quand même assez partagé. Vous pouvez nous dire pourquoi, d'ailleurs, si vous continuez de voter. Oui, bien sûr, vous pouvez faire des commentaires sur Twitter, sur Twitter du Sud Radio. Exactement. Alors, avec nous en ligne, Elisabeth Ruffiningo, qui travaille pour le WECF France et qui a mené une étude, une enquête sur trop de substances préoccupantes dans les crèmes solaires, dans les produits solaires. On le découvre à l'écouter depuis le début de l'émission. Et Laurence Coiffard, professeure à l'Université de Nantes, spécialiste de la cosmétologie et particulièrement des produits solaires, Laurence Coiffard. Laurence Coiffard, pour faire suite à ce que vous disiez juste avant la pub, j'ai une question quand même. On sent que, dans votre désaccord avec Elisabeth Ruffiningo et son étude, on sent que vous avez peur que pointer du doigt toutes les substances néfastes ou en tout cas préoccupantes qui sont dans les crèmes solaires détournent de l'utilisation des crèmes solaires que vous estimez nécessaires, vous. Il y a effectivement de ça. Je pense qu'il ne faut pas se tromper d'ennemis. Entre dire que certaines substances sont suspectées d'être des perturbatants, de criniens ou que sais-je, et les UV qui, eux, ne sont pas suspectés de rien, mais sont des radiations cancérigènes, donc des cancers, on a vite compris qu'effectivement, il faut se protéger. Alors, ce que vous êtes en train de dire, pour prendre un langage un peu judiciaire, c'est que la crème solaire émise en examen, elle est quand même présumée innocente, alors que le soleil, c'est un coupable avéré. Tout à fait. Non, mais c'est pour faire simple. Donc, c'est bien pire, selon vous, de ne pas mettre de crème solaire, de ne pas se protéger, plutôt que de risquer certains perturbateurs ou certaines substances néfastes pour notre santé, simplement. Oui. Bon, voilà. Alors, Elisabeth Ruffinengo, qu'est-ce que vous répondez, vous, avec votre étude et votre angle de vue ? Alors, moi, je réponds, en fait, je suis... Alors, nous n'avons jamais dit dans l'étude, effectivement, que l'exposition au soleil, en tant que telle, était bénéfique. On a bien précisé qu'il fallait se protéger du soleil. Ensuite, la crème solaire, c'est un moyen de se protéger. Vous avez un autre moyen, qui est le fait de ne pas s'exposer aux orles les plus chaudes, de porter un chapeau, des manches longues, etc. Oui, c'est ça, de nager avec un pull-over ? Peut-être pas, mais en tout cas, sur les perturbateurs endocriniens, à l'heure actuelle, étant donné les connaissances scientifiques nombreuses qui existent, je n'oserais pas dire qu'un cancer de la peau ou une maladie hormonale, je ne voudrais pas s'arranger, je ne sais pas, en fait. Oui, oui, c'est ça. Je voudrais une étude qu'il faudrait avoir ni l'un ni l'autre. Il nous faudrait ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que, présumer innocente, je n'ai pas envie de présumer qu'un produit est sûr. Moi, il faut qu'on me prouve qu'il est sûr. Donc, si vous voulez, le problème de l'évaluation des substances chimiques actuellement, parce que moi, je travaille beaucoup sur la réglementation, c'est que bien souvent, on met des produits sur le marché et on découvre après les problèmes potentiels liés à certaines substances. Et ça, c'est un problème. Et les perturbateurs endocriniens, juste pour expliquer, en fait, c'est plein de troubles de la santé qui sont quand même très répandus aujourd'hui. Les troubles de la reproduction, des cancers hormonodépendants, le diabète, l'obésité, de l'asthme, etc. C'est quand même des choses très courantes. Et une petite quantité de substances qui s'ajoutent, en fait, aux autres expositions, c'est quand même un risque non négligeable à nos yeux. Notamment pour les enfants qui sont un peu des éponges en période de croissance. C'est ça que vous pointez du doigt. Et comment on s'y retrouve alors, du coup, dans toutes ces crèmes solaires ? Oui, parce qu'au moment d'aller acheter, là, on fait peur à tout le monde. On se dit, mais comment est-ce que j'en lisant l'étiquette ? Il y a quand même des solutions, du coup. Je voudrais quand même ajouter que les filtres solaires, pour être actifs, efficaces, doivent rester en surface de la peau. Oui. Et donc, ils n'ont pas vocation à pénétrer à travers les différentes couches de l'épiderme. Oui, c'est ça. Et passer dans le sang, quoi. L'effet est par ailleurs. Je voudrais revenir aussi quelques instants sur les effets sur l'an... Attendez, attendez. Je voudrais que vous alliez plus loin dans ce que vous venez de nous dire. Est-ce que vous voulez dire que, par exemple, un produit contenant beaucoup d'eau passe, évidemment, par osmose dans notre derme profond, alors que l'huile, par exemple, va rester en surface ? Non, on ne peut pas faire des solutions aqueuses de filtres, parce que d'abord, il y a très peu de filtres hydrosolubles. Et puis, par ailleurs, là, tout passerait dans la mer. Donc, sur un plan écologique, ce ne serait pas du tout intéressant. Oui, mais qu'est-ce qu'il en est en réalité ? Au moment de choisir un produit, sur quoi est-ce qu'on doit se baser, en fait ? Alors, on doit se baser sur, précisément, son phototype. Est-ce qu'on bronze facilement ou, à l'inverse, est-ce qu'on fait très rapidement des coups de soleil si on n'a pas... Ça, c'est son phototype. Et puis, les conditions d'ensoleillement, les conditions d'index UV auxquelles on va être soumis. Oui, mais non, mais non, mais non, mais non, mais Laurence Coiffard. Moi, je vous parle de quand on est en grande distribution, devant le rayon des produits solaires. Alors, je me tourne vers Elisabeth. Est-ce que vous avez des solutions pour nous aider à choisir nos produits solaires à travers votre étude ? Écoutez, on a fait un tableau qui classe les produits, en tout cas disponibles cette année en rayon, des produits pour enfants. Donc, vous voyez bien que certains vont avoir jusqu'à 15 substances que nous avons identifiées comme préoccupantes. D'autres vont en avoir une ou deux. Donc, effectivement, entre ce type de produits, nous irions plus vers des produits qui contiennent moins de substances problématiques à nos yeux. Quels sont les moins pires, justement ? Alors, il est vrai que dans l'ensemble, les crèmes étiquetées cosmétiques bio s'en sortent mieux par rapport à notre classement. Ce n'est pas surprenant, puisque normalement, les règles de la cosmétique bio vont quand même aller dans un sens qui va restreindre l'usage de certains composés lorsqu'il y a des doutes sur l'inocuité. Donc ça, vous avez quelques exemples dans le tableau. Ensuite, nous, notre politique n'est pas nécessairement de citer des marques ou de les promouvoir. Donc là, on a pris vraiment un panel très large de 71 produits pour être vraiment exhaustif. Et ensuite, c'est vrai que sur les crèmes bio, il y a juste une chose, c'est qu'il faut bien voir la question des filtres minéraux en matière de nanoparticules, puisque l'un des points de notre enquête, c'est également l'usage de nanoparticules dans les produits solaires. Tout ça, ce n'est pas marqué sur l'étiquette ? C'est ça, le problème ? Alors, l'étiquette, elle est... En fait, si vous voulez, c'est aussi une des choses qu'on demande, c'est que le consommateur puisse être informé d'une manière un peu plus claire en matière d'étiquetage. Comme pour l'alimentation. C'est vrai que c'est actuellement difficile, voilà. Laurence Coiffard, j'ai l'impression, en fait, de m'entendre dans un débat avec ma femme qui, quand je me fais une salade, me dit est-ce qu'elle est bio ? Et je dis, mais il vaut mieux, quitte à ce que ça ne soit pas bio, manger des produits de verdure, des légumes, etc., plutôt que du gras et du sucre et se soucier du bio après. C'est un peu ce que vous dites, en fait. Oui, effectivement, il y a des crèmes solaires meilleures que d'autres, mais en tout cas, protégez-vous. Oui, et alors, je le disais tout à l'heure, j'avais bien senti dans le rapport qu'il y avait quand même un a priori vers le bio très net. Et il faut être... Oui, parce que c'est une association qui s'occupe d'environnement aussi. Oui, mais non, mais puisque les produits sont résistants à l'eau, et justement, l'association ne veut pas des silicones qui précisément sont des substances qui permettent d'augmenter la résistance à l'eau. Donc, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la mettre najeuse sur les genoux. Enfin, il faut être... En tout cas, pour l'instant, ce que vous expliquez, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de crème solaire 100% sûre, 100% en tout cas, qui puisse vous mettre d'accord entre le bio, le bon pour la planète et le bon pour notre peau. En tant que scientifique, sur le blog Regarde sur les cosmétiques, nous proposons, et sans conflit d'intérêts, je le répète parce que c'est une réalité, sans aucun conflit d'intérêts, nous proposons de très bonnes crèmes qui sont les meilleures du marché et qui ne sont pas bio, qui, eux, sont les pires du marché puisqu'on ne peut pas avoir du 50 ou du 50 plus en bio. Ah oui, oui, oui. Donc, en fait, c'est notre peau contre la planète. C'est un peu un match qu'on va faire, Marine, parce qu'on n'arrivera pas à départager Laurence Coiffard et Elisabeth Ruffningo. Non, bien sûr, mais on vous invite, du coup, à aller voir, effectivement, le blog de Madame Coiffard qui s'appelle Regarde sur les cosmétiques.fr et à retrouver, effectivement, l'étude en entier sur le site de WECF France pour se faire votre propre avis. Ça sera encore à vous de faire le choix, ce qui n'est pas toujours facile. Faites au mieux avec le bon sens de père ou de mère de famille, avec vos enfants, en tout cas. Protégez-les, même si vous n'êtes pas trop tranquille avec la marque ou l'étiquette, avec des substances dont vous ne connaissez pas le nom et que vous ne connaîtrez jamais. Ce n'est pas grave. En tout cas, on se protège du soleil en attendant que les associations aient fait progresser l'industrie de la cosmétique dans ce sens. Et la réglementation. Et la réglementation. Merci beaucoup, Elisabeth Ruffningo. Merci, Laurence Coiffard. Écoutez, je vous souhaite un bel été et de vous protéger gardez le chapeau. Gardez le chapeau parce que ça va cogner fort en fin de semaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada